Je ne sais pas vous les filles, mais moi j'ai toujours rêvé d'avoir un regard de rêve. J'aimerais avoir un regard de biche. Oui. Comme toutes les femmes, je pense. Ok, parfait. Alors, c'est très bien parce que là, en fait, on a la partie justement de la paupière qui va nous permettre de te donner ce regard de biche. L'avantage, c'est qu'on va utiliser des cils plus courbés. Donc, tu auras un regard beaucoup plus important. Plus ouvert alors. Voilà, beaucoup plus ouvert en proportionnalité avec les traits de ton visage, de ton sourcil et la forme de ton oeil. Et donc, en fait, on adapte chaque pose à chaque personne. Oui, voilà, tout à fait. Ce qui va te permettre à toi, aujourd'hui, de me dire quel type de volume est-ce que tu souhaites. D'accord. Donc, si tu souhaites du média volume. Oui, plutôt quelque chose de naturel. Parfait. Donc, dans ces cas-là, on optera soit pour du cilacine, une pose 2D, donc 2 ou 3 cils par cil. D'accord. Voir un petit peu plus volumineux, mais tout en restant dans le naturel. Donc là, en fait, tu as les différentes épaisseurs. Voilà, on a différentes épaisseurs. Et donc, de là, on a même des bleus. On a même des bleus, oui, effectivement. Ça, c'est pour les yeux bleus, du coup. Oui, forcément, certaines personnes souhaitent avoir un regard un peu plus marqué et optent pour du mascara bleu, par exemple. Là, on a la solution et on a un cil bleu. Déjà bleu. Voilà. Bon, je vais passer au démaquillage et après, c'est parti pour la pose. Mais là, tu vas me faire un shampoing. Oui. Sur les cils. Oui, tout à fait. C'est quoi ce trait ? Alors, ce sera tout simplement pour enlever les traces de maquillage restant. D'accord. Et ainsi, pour pouvoir avoir ton cil bien dégraissé et à nu. Pour que ça tienne mieux, alors. Donc là, Céline, tu fais la pose en bouquet, c'est ça ? Oui, sur forme de bouquet. Et donc, ça consiste en quoi exactement ? Tout simplement, c'est ce qu'on appelle le volume russe, donc fait à la main. Et de ce fait-là, on va venir superposer plusieurs cils ensemble sur ton cil. Waouh, je n'en reviens pas là. Canon. Bon, maintenant, il faut faire le deuxième. Super, le résultat. Je suis super contente. Du coup, mais ça n'a pas abîmé mes cils. Ah non, du tout. Forcément, vu que c'est du cil à cils, on n'abîme en aucun cas le cil. D'accord. Pour ceux-ci, pour l'entretien, il faudra les brosser quotidiennement pour éviter qu'ils s'en mêlent. Et dans un second temps, grâce au sérum, les entretenir. D'accord. De façon à ce que tes cils puissent continuer à pousser. À pousser tranquillement. Voilà, et de façon à ce que tu puisses avoir une masse plus importante par la suite. C'est super, voilà. Alors, cette extension de cils. Adieu, mascara. Un gain de temps. Et une bonne mine. Et voilà.